La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidien paru ce mercredi, il dit un candidat précaire, repêché après une première vérification de ses parrainages. Le journal nous informe aussi que le professeur Daudengai et le candidat du pur Alimou Moudoudjah rejoignent Détchéfal, Dr Abdoulrahman Djé et Boubacar Kamara. Il dit recaler titre au même moment Sud Quotidien concernant le contrôle des parrainages au conseil constitutionnel. Le patron de Réumi, arrivé deuxième à la présidentielle de 2019, devra régulariser ses doublons. À l'inverse, deux candidats ont pu passer le cap du parrainage, en l'occurrence le professeur Daudengai et Alimou Moudoudjah du pur. Restant sur le contrôle des parrainages, l'observateur titre et dit en danger. Plus de 8000 doublons externes à corriger pour passer l'étape des parrainages. S'il ne participe pas à l'élection, son est quasiment fini de son destin présidentiel. Le même titre pour le journal Le Quotidien est dit en danger. Il doit valider 8613 doublons. Le candidat du pur à 202 par un prêt. Alussard et Jean-Baptiste Diouf recalés. Puis au piège, titre qui barre la une du journal Enquête, rejet massif des dossiers parrainages devant le conseil constitutionnel. Hier, un seul candidat est passé sur un total de 20. Idrissa Seck, Alugia, Pape Dubrifal et Serine Boub vont devoir passer par le second tour. Doublons externes, fichiers inexploitables par un non-reconnu. 11 candidats n'ont pas versé leurs cautions. Faut-il corser davantage la loi ? s'interroge ce journal. Selon Vox Populi, le massacre se poursuit. Seuls deux candidats sur 20 ont passé le parrainage hier. Professeur Daoudengai réussit haut la main. Alugia, du pur, passe. Mais devra régulariser quelques doublons. Pour Ibrahim Law, mandataire du professeur Daoudengai, le logiciel est clair et transparent. Tous ceux qui ont bien travaillé vont réussir facilement. Ils peuvent être rassurés. La loi du TAMI titre pour sa part « Besbi le jour » et dit en sursis « Le pur, assure, mets, PDF et Serine Boub coincés par des milliers de doublons. » L'équation des clés USB inexploitables. Deuxième jour de vérification des parrainages dans les échos. Daoudengai, admis d'office. Quatre candidats passent au second tour. Le reste à la trappe. Edi, Pape Dubrifal, Alune, Momodouja et Serine Boub au second tour. Cherbambe Jey, Abdoumba Kedoli, Alune Sarr, Jean-Baptiste Diouf, recalé, nous renseigne ce journal. Dans Walfu Quotidion, pour Alune, Momodouja, candidat du pur, les Sénégalais sont fatigués. C'est à lire à la page 4 de ce journal. Pendant ce temps, le soleil s'intéresse au projet « 100 000 logements ». L'enrôlement de la diaspora entamé entre les 23 et 29 décembre, de Brazzaville à Abidjan, en passant par Libreville et Ouagadougou, le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Abdoulaye Sédussault a explicité le projet à des centaines de compatriotes établis dans ces pays. Dans l'As, l'on parle d'une augmentation de salaire et d'avantages. Statut des élus et titre « Makigat Limer ». En sport, dans le journal Rémi Sport OM, Chiffy l'Unacide ouvre la porte à un retour d'Iliman Ghaï. Dans le journal Stade, ce même Iliman Ghaï, attaquant des lions, pense que la canne va l'aider. Sous-nous l'ombre adversaire pour le roi des arènes, Tafatine pour freiner Modulo, s'interroge ce journal. Et c'est ce qui m'affront à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.